Musique Bonjour à tous, c'est Shikasama. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Détective Pikachu. Nous avons trouvé un petit travail. Bon, en fait, ce travail, c'est une planque, puisqu'on est à la recherche, enfin, on veut fouiller ce laboratoire. Du coup, on se fait passer pour un employé. Donc, Tim, n'oublie pas ce qu'on est venu faire ici. Il faut à tout prix découvrir à qui appartient la fiole. Oui, car cette personne pourrait avoir des informations sur mon père. Tu as tout compris, ouvrons l'œil. Allez, on va ouvrir l'œil, même les deux yeux. Salut ! Comment ça va aujourd'hui ? Rien à signaler, tu dis ? Bon, tant mieux. Bon courage pour la garde. Ok. Bonjour. Bonjour à toi, j'ai entendu parler de tes prouesses d'hier. Nina et Rita avaient l'air très impressionnées. Merci. C'était surtout grâce à moi, mais bon. Allons, allons. Allez, on va à l'intérieur. J'ai encore pas mal de boulot qui m'attend aujourd'hui. Ah oui ? Bon courage alors. Allez, on rentre dans le laboratoire. Salut vous deux. Nina m'a tout raconté de vos exploits d'hier. Impressionnant. Oh, pas tant que ça en réalité. Carlos m'a laissé un message pour toi. Il voulait que tu ailles dans la cour intérieure pour aider à préparer le tournage. Entendu, merci. Ouais, 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 on a déjà parlé. Hop. Je suis censée me rendre à la cour intérieure, c'est bien ça ? Oui, tout le monde devrait être déjà sur place pour les derniers préparatifs. Ils ont tous hâte de montrer le fruit de leur recherche. Ok. Vous participez pas au tournage, Rita et toi ? Ah, pas intéressé, ok. Tant que tu t'éclates à prendre soin des fleurs, il n'y a pas de mal. Allez, on va dans la cour intérieure, les amis. C'est notre objectif. On va rejoindre tout le monde. Apparemment, tout le monde est déjà là. Chaque chercheur va présenter ses recherches. On va commencer par Nina. Puis ce sera le tour de Wallace. La tension est palpable. Oui, je m'inquiète surtout pour Wallace. Il se tient relativement bien en public, donc je l'ai placé en deuxième. Mais j'ai quand même peur qu'il se laisse aller. Ok. Bonjour. Hein ? Tim ? Et Pikachu aussi ? Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Désolée, Meiko, je le savais, mais je voulais te faire une surprise. Comment vont les affaires depuis l'incident de la grotte ? Absolument super. Merci encore pour ton aide dans la grotte. On a battu des records d'audience avec ce scoop. Le boss était super content. Ça valait bien un petit coup de frayeur. Vous travaillez toujours ensemble ? Oui. On adore bosser sur le terrain et on fait tout à deux. Du planning au tournage. Mais parfois, c'est le boss qui choisit le sujet. Alors, à propos de son supérieur, pouvez-vous m'en dire plus sur votre boss ? C'est un brave type. Certes, il me tire les oreilles assez souvent, mais dans l'ensemble, il me laisse faire ce que je veux. Ok, merci. Le tournage commence aujourd'hui, alors comment tu te sens ? Tu sais, pour la télé, tu as déjà vu une télé, non ? C'est cette boîte noire avec des images qui défilent dessus. Oui, noir comme toi, si tu veux. Bonjour Tim, merci de nous donner un coup de main pour le tournage. Bon, je pense qu'il est temps de commencer le tournage. Je vais demander à Maiko d'aller chercher Nina. En attendant, tu veux bien t'occuper des Pokémon avec moi. Donc, tu penses que je me sens bien ? Ne vous inquiétez pas, tu as l'impression que tu as l'air bien. Merci. Oh, Tim's working in the courtyard, too. Oui, il est feedant les Trevénins. Il semble vraiment qu'il s'aime, non ? Hey, vous, les gars, smilez pour la caméra ! Oh, Maiko, arrêtez. Ça n'a rien à voir avec notre histoire. Attention ! Qu'est-ce qu'il se passe, Trevénins ? Tout le monde, ici, s'il vous plaît ! Allez, donnez vos mains ! OK. Hey ! Wait pour moi ! Vous ne pouvez pas abandonner votre partenaire ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! That was a close one ! Ah ! Il semble qu'il s'est calmé un peu. On va voir. Ok, on va prendre un pique rapide. Trevenant, ça va bien ? C'est terrible ! Qu'est-ce qui se passe ? Trevenant, tu vas bien ? Trevenant ! Hey, qu'est-ce que tu fais à Trevenant ? Eh, alors nous étions nourri, quand on a suddenly... Attends ! J'aurais pu dire qu'il y avait quelques élevées. Je pensais que tu peux aider. Mais évidemment, les amateurs ne peuvent pas être confiés. Allez, viens ! Allez, Wallace ! Ne pas réagir ! Elle est correcte. Tout le monde fait des erreurs parfois. Oui, mais c'est trop mal. Nos expérimements sont ruinés. Alors... Tim ! C'était comme la Glalie de l'autre jour. Je sais. Mais comment nous expliquerons tout le monde ? Hmm... Ecoute ! Ce n'est pas Tim's fault ! Il n'est pas possible qu'il n'ait pas mal à un Pokémon ! Emilia est correcte ! Il n'est pas possible ! Il n'est pas possible ! Oui... C'est admirable que tu veux s'assurer pour ton ami. Tu as evidence pour soutenir ça ? Pas vraiment, mais... Tim n'est pas comme ça ! Ce n'est pas là-bas. Sorry, Tim ! Hey, attends une seconde ! Maiko avait la caméra ! Peut-être qu'elle a trouvé quelque chose ! Oh oui ! Donc Maiko... Tu étais filmé dans le courrier, c'est vrai ? Oui, bien sûr ! Peut-être qu'elle a trouvé quelque chose sur la caméra ! Bonne idée, Tim ! Donc tu dis que j'aurais juste saveur le jour ? Je suis assez incroyable ! C'est bien ! Allons s'arrêter et vérifier la caméra ! Oui ! Ok ! Il peut y avoir évidence sur cette caméra qui prouve votre innocence, Tim ! Alors, écoutez-le bien ! C'est ça ! Il doit y avoir quelque chose ! Tim m'a peut-être provoqué Trevenant de quelque sorte, en faisant-le angry ! Ça n'a rien à faire avec notre histoire ! Qu'est-ce qui, Trevenant ? Tout le monde ! En ici ! Qu'est-ce qui ? Tu vois ? Il y a des restes ! Qu'est-ce qui ? Qui va s'arrêter et laisser leur partenaire ? J'ai juste confié que tu peux prendre soin de toi-même, Pikachu ! Oh, c'est-ce que ça ? Hey ! Qu'est-ce qui ? Peut-être qu'il y a des temps comme ça, tu peux aller en toute force ! Ah ! Je préfère marcher comme ça, merci beaucoup ! C'est une bonne chose ! Nous n'avons pas assez d'évidence pour prouver votre innocence ! Donc, on va regarder ça une fois ! C'est un fou, c'est-ce qui. C'est très intéressant ! C'est une bonne chose ! On a rire de ça ! C'est un peu... C'est très fou ! Un peu, tu peux aller à la caméra ! Mon au nec ! Oh, Meiko, arrête ! Celle de taille ! Celle de taille, ça n'a rien à voir avec ta histoire ! Oh ?! Oh ! C'est un petit coup. Je suis heureux qu'on est venu en sécurité. C'est un petit coup. Regarde, un blanc-souffle a pris les leftovers. Est-ce que c'est un Pokémon ? Est-ce qu'il y a un Pokémon de cette couleur dans cette facility ? Et pourquoi il va prendre les leftovers ? Maintenant que je pense, Travenant a pris le boursier juste après il a pris ses lunches. Oui, donc quoi ? Peut-être que c'était quelque chose qu'il a pris à l'être upset. Alors, cette ombre noire que l'on aperçoit dans cette vidéo, ce n'est pas un Pokémon du laboratoire, si ? Je ne crois pas, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Voilà, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, un Pokémon mystérieux est apparu juste après la crise de Desséliande. Donc ce serait lui le coupable dans cette affaire ? C'est ma théorie. Si nous parvenons à le capturer, nous en saurons sûrement plus. Absolument. Dorothy, que diriez-vous de laisser Tim enquêter sur ce Pokémon ? Tim ? Oui, après tout, c'est lui qui a découvert son existence et il a une grande expérience en tant que détective. Vraiment ? Dans ce cas, si tu es d'accord, j'accepterai ton aide avec plaisir, Tim. Bien sûr, je m'en occupe. Bah, faites ce que vous voulez, mais je garde mes doutes. Ok, donc on doit résoudre l'énigme de l'ombre noire. Ok, est-ce qu'on a des pistes ? Un Pokémon non identifié était présent quand Desséliande est devenu fou. En tout cas, il y a un énorme lot qu'on ne connaît toujours pas. Nous devons s'appliquer des informations et trouver juste ce que c'est. Ne fais pas attention à Wallace, il se donne des airs de vilain garçon, mais il a bon fond. En tout cas, j'espère que tu trouveras vite ce fameux Pokémon, on compte tous sur toi. Et si je peux t'aider pour quoi que ce soit, n'hésite pas. Vous êtes absolument sûr de n'avoir aucune piste ? Absolument. Ok. Quel était ce Pokémon ? Je ne sais pas. Je devrais probablement l'ajouter à mes rapports sur les mystères du PCL. Des rapports sur les mystères du PCL ? Vous prenez donc des notes sur tout ce qu'il se passe d'étrange ici ? Oui, tout. Je sais en tant que scientifique, ça ne fait pas très sérieux, mais je frémi d'excitation à l'idée que ça puisse être des phénomènes paranormaux. Cela dit, j'ai eu une belle frayure cette fois. C'est la première fois que quelque chose de si grave arrive. Puis-je consulter vos rapports sur les mystères du PCL ? Bien sûr, mais je les ai prêtés à mes collègues, donc il faudra que tu leur demandes de te les montrer. Ok. Vous savez quel est ce Pokémon ? Non, c'était la première fois que je voyais ce Pokémon. Je ne pense pas qu'il appartienne au laboratoire. Ok. Je suis bien contente que tu ne sois pas inquiétée. Mais je me demande bien qui est le Pokémon derrière tout ça. J'espère qu'il est toujours dans le bâtiment. Oui, ça serait gênant s'il s'échappait. Je ne te le ferai pas dire. Je ne te le fais pas dire. Il faut qu'on le retrouvait, vite. Allons voir du côté de l'accueil. Ok. Pikachu nous appelle. Hé Tim, pas besoin de te faire un dessin, pas vrai ? Je crois que tu as bien compris ce qui se passe ici. Oui, je n'en ai pas parlé aux autres pour ne pas causer de panique, mais c'est clairement l'œuvre d'un employé du laboratoire qui utilise ce Pokémon pour commettre ses méfaits. Je suis d'accord. J'ajouterai que la crise de Décéliande ressemblait étrangement à celle d'Oniglali. Il y a forcément un lien avec l'affaire d'Harry. Oui, commençons vite l'enquête pour prouver cette théorie. Tu as raison. Commençons par rechercher l'identité de ce Pokémon inconnu. Il doit bien y avoir un employé ou un Pokémon qui l'a vu. Allons leur poser la question. D'accord. Qui est ce Pokémon mystérieux, les amis ? On va devoir trouver des indices. Alors, est-ce que j'ai une piste ? Non, je n'ai pas de piste. Allez, on nous a dit d'aller à l'accueil, donc on va y aller. Mais je vais quand même parler à Meiko. Allez, alors, elle, on ne lui a pas demandé. Avez-vous des informations sur ce Pokémon mystérieux ? Non, si j'avais pu le voir en entier, j'aurais peut-être pu t'aider, mais là... D'accord. Tiens, on va demander à Décéliande directement. Tout va bien ? Comment, tu ne te souviens de rien ? Exactement comme Oniglali. Et zut, fallait s'y attendre. Quel désastre ! C'était pourtant un si joli jardin. Laisse pas ta faute, laisse nous faire. On va choper celui qui a fait ça. Fissa. Dis, tu n'aurais pas vu un Pokémon louche quand tu mangeais tout à l'heure ? Tu ne faisais pas attention ? Ok, soit. T'inquiète, ce n'est pas grave. Allez, bon, on... Et Feunard, peut-être, il le... Euh, Feuneck, pardon. T'inquiète, c'est fini maintenant. Décéliande, c'est calmé. C'est dingue ce qu'il s'est passé ici. Tant que tu as encore l'appétit de grignoter à une brindille ou deux, c'est que tout va bien. Un Pokémon pas habituel, il est passé ici récemment. Tu n'aurais pas des infos sur lui ? T'as entendu sa voix ? Et qu'est-ce qu'il disait ? J'étais là le premier ? Vraiment ? Pikachu, c'est génial. On a enfin un indice sur ce fameux Pokémon. D'accord. Bon, la voix mystérieuse. Bon, il n'y a que Feuneck qui l'a entendu. Mais c'est déjà ça. Cet endroit me stresse. Allez, nous restons pas ici. Allons à l'accueil. On va aller parler à Nina qui est restée juste à l'accueil. Allez, on y va. Ok, d'accord. Et à part ça, qu'est-ce qu'elle nous dit ? J'ai entendu un grand bruit venant de l'autre côté du mur. Il tourne un film ou quoi ? Non, c'est Desséliande qui a tout cassé autour de lui. Oh non, est-ce que tout le monde va bien ? Oui, tout le monde a pu se mettre à l'abri. Un Pokémon mystérieux se balade dans le laboratoire et nous le soupçonnons d'être à l'origine de l'accident avec Desséliande. Avez-vous vu un nombre suspect passer par ici ? Non, je n'ai vu ni humain ni Pokémon passer par ici. Mais je vais jeter un oeil aux vidéos de surveillance juste pour être sûr. Rien n'apparaît sur la vidéo, pas vrai, Floette ? Y a-t-il d'autres caméras de sécurité au PCL ? Oui, il y en a quelques-unes. C'est pour protéger nos données de recherche, paraît-il. Apparemment, elles ont été installées lorsque le bâtiment a été reconstruit. Excusez-moi, mais serait-il possible de visionner les vidéos de surveillance ? Oui, bien sûr. Il suffit d'appuyer sur le bouton juste ici et hop ! C'est Freddy, ça. Ah pardon, c'était la vidéo d'hier. Désolée, je n'ai pas l'habitude de les vérifier. Essayons ce bouton. Il semblerait qu'aucun Pokémon ne soit sorti après l'incident avec Décéliande. Aucun humain non plus d'ailleurs. Ouais, ce qui veut dire que notre intrus se cache encore quelque part dans le bâtiment. Je vois qu'ils sont plutôt tatillons sur la sécurité ici avec toutes ces caméras. Oui, elles ont été installées quand le nouveau laboratoire a été construit. Le directeur de l'époque était plutôt du genre précautionneux apparemment. Quand vous dites nouveau laboratoire, vous parlez de ce bâtiment ? Oui, il a été reconstruit il y a plus de 10 ans. Je vois. Le bâtiment était devenu vétuste ? En fait, j'ai entendu dire que l'ancien laboratoire a été presque entièrement détruit quand une expérience a mal tourné et que quelque chose a tout saccagé. Je ne connais pas vraiment les détails de l'histoire, mais peut-être que Dorothée, notre directrice, en sait plus. Ok. Donc, on va aller voir Dorothée vu qu'elle en sait plus. Ah, tu as entendu ça ? Ce laboratoire a été détruit puis reconstruit. Intéressant. Oui, quelque chose a donc saccagé tous les locaux après une expérience ratée. Tu penses que ce quelque chose pourrait être un Pokémon ? Ce n'est pas impossible. En tout cas, c'est vraiment une bonne piste. Allez, allons voir Dorothée. Elle a des choses à nous dire pour que notre enquête puisse avancer. Mais bon, elle aurait pu le dire tout à l'heure parce qu'on était déjà... Ah, tiens, il y a des nouveaux Pokémon. Enfin, des nouveaux. Carre-troque, ça va ? Tu n'es pas blessée, j'espère ? Heureusement que tu t'es réfugiée dans ta carapace à temps. Me voilà rassurée. Un Pokémon étrange est passé par là tout à l'heure. Tu n'aurais pas des infos sur lui ? Il vient si souvent que ça ? Alors, tu le connais ? Dis-moi tout ce que tu sais. Il vole la nourriture de tout le monde ? Il n'a pas l'air commode, dis donc. C'est dommage que tu ne connaisses pas son nom. Par contre, ça nous aurait bien aidé. Ok, il vole la nourriture déjà. C'est dingue ce qu'il se passe ici. Moi aussi, ça m'a surpris. Ok, donc merci Carre-troque. Tu m'as donné des indices. Et lui, il en sait quelque chose ? Brasser l'homme. Ouf, tu as réussi à te mettre en lieu sûr. Tant mieux. C'est vraiment terrible ce qu'il s'est passé ici. Ah, tu as bien raison. Je suis sûre que ce jardin sera encore plus beau qu'avant si tout le monde y met du sien. Bon courage à toi. Dis, tu sais quelque chose du Pokémon bizarre qui était près de Décéliande tout à l'heure ? Ah, donc ce n'est pas la première fois que tu as affaire à lui. Dis-moi en plus. Ok, donc tu as déjà ressenti sa présence, mais tu ne l'as jamais vue. Normal, s'il disparaît chaque fois que tu te retournes. D'accord. Présence dans le dos. On va aller chercher Dorothée. Je ne sais pas où elle est. Mais on va aller la chercher. Ah, lui, il est louche. J'ai vu la vidéo de ce qu'il s'est passé dans la cour intérieure. C'est dingue. Nina m'a dit qu'elle notait les phénomènes inexpliqués qui se produisaient ici. Avez-vous eu des rapports sur lui ? Sur vous ? Décidément, elle parle de ça à tout le monde. Ce n'est probablement que le fruit de son imagination, mais si tu veux absolument lire ses notes, tiens, prends ça. Merci. Que savez-vous du laboratoire situé ici avant la reconstruction du bâtiment ? Désolée, je ne sais rien. Je ne savais même pas que le laboratoire avait été reconstruit. Avez-vous une idée de ce qu'il s'est passé ? Aucune, malheureusement. Je n'ai jamais vu ce Pokémon de ma vie. Bah, lui, il ne sait rien. Ou alors, il ne veut rien nous dire. Allez, Motisma, qu'est-ce qu'il dit ? Tu as des infos sur ce Pokémon inconnu ? Le seul Pokémon qui gagne à être connu, c'est toi ? Décidément, ça ne sert à rien de te demander quoi que ce soit. Ok, bon, il est comme son maître. Enfin, comme son maître. Il est dans le bureau de Wallace. Il est là. Si, les nucléos sont agités à cause de tout ce cirque. Impossible d'obtenir des données dans ces conditions. Alors, est-ce qu'il en sait plus ? Il n'avait jamais vu un Pokémon comme ça ici. Ok. Que savez-vous du laboratoire qui était là avant la reconstruction du bâtiment ? Il a été reconstruit ? Je l'ignorais. Il n'a pas changé depuis que je travaille ici. Ok, lui aussi, il n'en sait rien. T'aimes bien Wallace ? Il est comment ? Froid et distant, ça ne m'étonne pas. Ok. Il t'inore quand tu lui parles par télépathie ? Ok. Qu'est-ce que tu penses des Meios ? Ils ont du cerveau. Et à propos du Pokémon mystérieux, les Meios discutent souvent avec un visiteur ? Intéressant. D'accord. Il ne peut pas nous dire qui. Alors, les Meios. Il y a un Pokémon inhabituel qui traîne dans le coin. Tu sais qui c'est ? Il n'est pas inhabituel, mais Wallace ne s'est jamais rendu compte de sa présence. Quand il vient, la température de la pièce baisse et Wallace se met à frissonner. Ok. Bon, encore des indices de plus. Ouais, à propos de Wallace, qu'est-ce qu'il va dire ? Ouais, il est intelligent. Ok, bon. En tout cas, on a un indice de plus. Ah tiens. Pikachu, venu parler. Cette pièce est rudement sombre. Éclairons un peu tout ça. Allez, Pikachu. Ah non, il n'arrive pas. Pas très puissant, ce Pikachu. Allez, on a visité déjà les deux bureaux, là. Celui de Wallace. Et ici, il y a quoi ? Ouais. Non, ce qu'on cherche, nous, c'est... Oh tiens, c'est quoi ça ? Ouais. Allez, on sort. On sort d'ici et puis on repart chercher la directrice, Dorothée. On est toujours à sa recherche. Je ne sais pas où elle a disparu, celle-ci. Elle doit être dans un bureau, je ne sais pas. Ah, il est là, dans son bureau. c'est sûrement son bureau. Ah tiens, un Pokémon, un Shinchi-dou, fait du logis. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Est-ce qu'il va nous donner des indices ? Alors, ça avance, le ménage ? J'aurais besoin d'une ordure quelconque pour les recherches de Freddy. Tu n'aurais pas quelque chose sous la patte ? Ah, une canette vide, parfait, merci. Bon, il nous donne une canette vide. À propos de Miasmax, je le comprends. Moi non plus, je ne serais pas content si tu avais essayé de me mettre à la poubelle dès notre première rencontre. Mais tant mieux si vous vous entendez mieux depuis. Comme quoi, lui refiler les ordures à grignoter suffit à gagner son amitié. Un Pokémon squatte le labo en cachette. Tu as des infos ? Comment Mautisma s'est caché dans une horloge ? Intéressant, dis-moi en plus. Oh là là, faites faire tourner l'horloge à toute vitesse pour faire fuir Dorothy. En voilà des manières. Quel farceur, on ne le changera jamais. Ok. Il nous a donné aussi un indice. J'ai l'impression que Shen Shidou m'observe. Ok. Là, il y a un coffre. Ah, il y a des documents et des égentillons très importants là-dedans. Tout ce remuminage à peine arrivé a dû te faire peur. J'en suis vraiment navrée. En tout cas, je suis impressionnée que tu aies réussi à résoudre l'énigme de Wallace. Quelle recherche menez-vous ? Je faisais des recherches dans le domaine de la capture de Pokémon mais depuis ma promotion, j'ai dû laisser mes recherches de côté pour me focaliser sur mes nouvelles responsabilités de directrice. Alors, ce bâtiment était reconstruit. Que savez-vous de l'ancien bâtiment laboratoire ? Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas grand-chose de cette époque-là mais je pense savoir où trouver plus d'informations. Ok, au deuxième étage à partir du fond. Aux archives. Avez-vous un des rapports de Nina ? Merci. Et le Pokémon mystérieux, qu'est-ce qu'elle sait de ça ? Ah bah, elle ne sait rien. Elle ne sait carrément rien. Ce qu'on va faire, c'est que... Ah, il y a des livres. Là, il n'y a rien. Ah, beaucoup de documents scientifiques. Bon, il n'y a rien d'intéressant ici. On va sortir et on va aller aux archives. Bon, ce n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il y a un truc qui me tracasse. Quoi donc ? Les rapports sur les événements étranges au PCL et notre Pokémon mystère. Maintenant que tu le dis, il y a peut-être un lien. Je vais vérifier. Alors, on va aller là. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Freddy ? Eh, on m'a raconté pour l'incident. Je me disais bien que le lieu du tournage était particulièrement bruyant. Avez-vous des informations sur l'ancien laboratoire ? Non. Ok. Nina m'a dit qu'elle prenait des notes sur les phénomènes inexpliqués. Avez-vous un de ces rapports ? Oui, j'ai fini de lire, donc tu peux le prendre. Ok. Avez-vous une idée de quel Pokémon il peut s'agir ? De quel Pokémon il peut s'agir ? Non, aucune idée. J'aimerais que tu aides les chercheurs du labo à mener leur expérience. Ok, bon. Rien de... Il va nous montrer une de ses expériences. Ouais, non. Rien. Dis, tu sais quelque chose sur le Pokémon bizarre qui est apparu dans la cour intérieure ? Ah, donc tu as entendu les Pokémon de la cour intérieure parler de lui, je vois. Ok, bon. Il nous dit rien de spécial. Ah, les Pokémon du labo étaient donc au courant de la présence d'un intrus parmi eux. Oui, mais on n'a toujours pas plus d'informations sur son identité. Certes, mais il y a forcément une piste quelque part. Qu'est-ce que t'en penses ? Mais oui, les témoignages des Pokémon du labo sur notre intrus correspondent à ce qui est écrit dans les rapports de Nina. Oui, ce qui signifie que c'est ce Pokémon mystérieux qui est derrière tous ces phénomènes inexpliqués. Ouais, du coup, il faudra trouver... Il faut trouver des choses, là. Je ne sais pas où est... Là, on a tout visité. Ah oui, là. Selon la théorie dominante au sein de la communauté scientifique, Relicante n'a pas changé d'aspect depuis 100 millions d'années. Ok. D'après ce document, le Pokémon est soudainement devenu fou de rage et a saccagé le laboratoire. Le bâtiment était encipité aux états après l'explosion qui s'est en suivi que les chercheurs n'ont même pas pu continuer à travailler ici. Ah, c'est pour ça que l'ancien labo a dû être fermé puis reconstruit. Ok. Il y a une photo des membres fondateurs du PCL. Montre. Il y a même des Pokémon. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Attends, je vais essayer de trouver ça. Ah, voilà. Les Pokémon qu'on voit sur cette photo sont donc Ponchiens, Ectoplasma, Gobou, Cap Humain. Eh ben voilà. Voyons voir. C'est avec une fierté immense que nous proclamons la fondation de ce laboratoire de recherche qui aura pour mission d'améliorer davantage les relations entre les humains et les Pokémon. Ça date d'il y a 20 ans. Apparemment, le laboratoire a été abandonné pendant quelques temps. Ils ne l'ont reconstruit que deux ans après l'incident. Ils l'ont abandonné pendant deux ans ? Eh ben, le labo devait être bien dans un triste état. Ah, je voudrais en savoir plus sur les Pokémon qui vivaient au labo à l'époque. Maintenant que j'y pense, il y avait des livres sur des Pokémon qu'on n'a pas bien regardés sur l'une des étagères. Allons-y, jetez un oeil. Allons-y, jetez un oeil. Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres bouquins. D'après l'auteur, ils sont plus habiles de leur queue que de leur main et ils peuvent dormir suspendus à un arbre. Il oublie de préciser que ce sont aussi des fiéfés farceurs. Alors Gobou, ils disent que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont suffisamment forts pour soulever des rochers et ils peuvent même respirer sous l'eau. Berk, ils s'enfouissent dans la boue pour se reposer. Très peu pour moi. Apparemment, ils peuvent lancer des malédictions et hypnotiser les gens. Et ils peuvent aussi se cacher dans l'ombre. Oh, t'as vu ça ? La température d'une pièce baisse de 5 degrés quand un ectoplasma s'y trouve. Ce sont des pokémons fidèles à leur dresseur et très intentionnés envers les autres pokémons. Je connais qui... J'en connais qui pourrait en prendre de la graine. Qui, moi ? T'es pas mon dresseur, je te signale. Ok. Tu te souviens de ce qu'a dit Fennec ? D'après elle, notre pokémon mystère a dit j'étais là le premier. Attends, ça veut dire qu'il était là ? Du temps de l'ancien laboratoire. Sans doute. Je serais prêt à parier qu'un pokémon de l'ancien laboratoire vit encore ici et que c'est lui qui est à l'origine de tous ces phénomènes soi-disant paranormaux. Donc, c'est un de ceux qu'on a vu sur la photo des membres fondateurs. Je pense qu'on a plus qu'à réfléchir aux pistes. Allez, on va aller aux pistes. Qui est le pokémon mystérieux, les amis ? Je dirais que, sans doute, le mystérieux pokémon qui nous cherchons a été vivant ici depuis beaucoup avant la facility a été rébillée. C'est probablement la cause pour les histoires. Tim, vous savez quel pokémon il est ? Pensez-vous maintenant. Pourquoi vous pensez-vous à ça ? Parce que la température de la pièce a baissé. à ça ? Oui. Et voilà, bravo ! On a réussi à deviner qui est le pokémon mystérieux. C'est Ectoplasma. Cette histoire de ghost sent beaucoup comme Gengar. Une autre chose. Comment a-t-il récupéré les restes ? Et voilà ! Il se fond dans la nature. Il était caché dans son ombre. C'est sa main qu'on a vue dans la vidéo. Il s'est appris à sa main de la lumière. Tim, tu es un grand sleut. Maintenant, nous savons que le pokémon mystérieux est Gengar. Et voilà ! Ectoplasma, c'est le pokémon mystérieux. Nickel. Ectoplasma devrait se trouver ici. Je ne le vois nulle part. Moi non plus. Et Ectoplasma, sors de ta cachette si tu es un pokémon. Visiblement, il ne répond pas aux provocations. J'hallucine le vent qu'il m'a mis. Il doit se cacher dans l'ombre. Il faudrait l'obliger à se montrer. T'as une idée ? Comment faire sortir Ectoplasma ? On va utiliser une lampe torche. Bonne idée ! On va utiliser une lampe torche pour faire disparaître l'ombre. Il va être bien obligé de se montrer cette fois. Vite ! Une lampe torche. Et ben voilà. Mr. Gengar. Venez, venez, où vous êtes. Hé ! Oh, là vous êtes. Gengar. On t'en a maintenant. Donc, vous pourriez à l'envers. Gengar, Gengar ! Maintenant, Gengar, venez à la lumière. Gengar ! Attention, c'est une amuse-raise. Protège Pikachu. Allez, on doit protéger Pikachu. Allez, c'est bon. Nickel. Ouf ! On a failli se faire, enfin, Pikachu a failli se faire attaquer par Ectoplasma, mais on s'en est sorti. C'était presque un jeu pour moi. Mais encore, Gengar a réussi à sortir de nous une fois encore. Notre grande challenge, c'est de trouver comment on va arrêter de faire ça. comment attraper Ectoplasma. Comment attraper Ectoplasma ? Allons dire à Dorothée qui était le Pokémon mystérieux. Allez, on va voir Dorothée dans son bureau. Evidemment, il faut que je cherche le bureau de Dorothée parce que, bon, je ne suis pas très douée. Ah oui, il est là. Notre intrus est un Ectoplasma. Vraiment, dis-moi en plus. J'ai déduit qu'il s'agissait d'Ectoplasma en me basant sur les divers témoignages que j'ai pu récupérer. Malheureusement, je n'arrive pas à le capturer. Oui, c'est toujours difficile d'attraper un Pokémon de type spectre. N'y a-t-il donc aucun moyen de le capturer ? Peut-être qu'une de mes anciennes inventions pourrait être utile. Selon mes calculs de l'époque, elle devrait également être en mesure de capturer les Pokémon spectres, mais je ne l'ai jamais testé. Je l'ai rangé dans la réserve. Ok. Dans la réserve. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici sur cette recherche dans la réserve. On va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et puis on va se retrouver très très bientôt pour la suite ou pour une nouvelle vidéo ou pour un live. Et je vous dis bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada